Le super-héros le plus irrévérencieux du monde est de retour, deux ans plus tard, dans un deuxième opus. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va bien sûr parler de Deadpool 2. Je vais pas me fatiguer à recontextualiser exactement qui est Deadpool, vous êtes censés le savoir, le film lui-même ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on ne vous réexpliquera jamais pourquoi Deadpool a telle gueule et quels sont réellement ses pouvoirs. Vous êtes censés avoir vu le 1 pour voir le 2. Il y a deux ans j'avais fait une vidéo sur le premier Deadpool qui m'avait valu une énorme flopée de pouces rouges parce que j'avais osé dire un truc qui avait été très très controversé. Donc je vais immédiatement commencer cette vidéo en ouvrant une parenthèse comme je l'avais fait dans la vidéo précédente où je vais vous expliquer un peu et recontextualiser ce que je voulais dire il y a deux ans parce que le problème persiste. Très clairement, j'avais dit il y a deux ans qu'il fallait absolument aller voir ce film en VOSTFR et j'avais osé dire que la VF était une aberration. Ok, le mot est peut-être un peu fort. Moi évidemment, étant une gamine qui a grandi dans les années 90, j'ai évidemment passé mon temps à regarder des trucs qui étaient doublés, forcément. Mais je pense que de nos jours, le doublage qui n'est pas du tout un truc nul ou un truc mal et évidemment qu'il faut respecter le travail des doubleurs. Mais je pense que le doublage devrait être cantonné à des dessins animés par exemple. Je pense que tout le monde est assez malin pour lire des sous-titres sous un film sans sortir complètement en dehors, sans avoir l'impression qu'il est submergé par ça. Il y a des pays entiers comme le Danemark où le doublage n'existe pas et où tout le monde s'en porte très bien. Et bizarrement, assez bizarre, tout le monde parle très très bien d'anglais. Je sens immédiatement tout de suite que je ne vais pas arranger mon cas avec ce que je viens de dire mais je dois quand même continuer à resituer mon propos. Dans mon travail, moi je fais des traductions de l'anglais au français. Ça fait partie de mon travail, ce n'est pas l'entièreté de mon travail, c'en est un morceau. Donc je ne vais pas m'excuser de l'être. Je suis effectivement parfaitement bilingue. Je peux regarder un film sans aucun sous-titre et je maîtrise en plus l'argot. Donc voilà, je ne vais pas m'excuser de savoir parler anglais mais ce que je peux vous dire avec ça, c'est qu'effectivement, voir Deadpool, mais finalement, et c'est ce que je me suis rendu compte cette fois avec le deuxième, même avec les sous-titres, on perd énormément de l'humour, on perd énormément des références parce que finalement, il y a au moins 40% des choses qui sont dites qui ne sont pas traduites correctement, voire pas traduites du tout. Je l'ai bien sûr vu en VO mais je pense que pour le doublage, ça doit être pareil parce que les contraintes sont encore pires. Déjà pour les sous-titres, vous n'avez que 44 caractères, espaces compris par ligne et vous ne pouvez pas aller au-delà de deux lignes. Donc forcément, on ne peut pas tout traduire. Mais, et dans la plupart des films, ce n'est pas grave, mais pour un film comme Deadpool, forcément, on va perdre l'essence. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour pouvoir capter un maximum de l'humour de Deadpool, c'est mieux de le voir en VOSTFR, mais finalement, on ne pourra apprécier que l'entièreté du film que si on parle bien anglais, malheureusement. Voilà, je vais refermer là la parenthèse, c'est tout ce que je voulais dire sur le doublage. Effectivement, il y a deux ans, ça avait l'air un petit peu brutal, ce que je disais, je ne suis pas quelqu'un qui compte le doublage. Regardez les films comme vous le voulez, mais honnêtement, c'est possible de se taper des sous-titres. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On va enfin parler du film après cette longue introduction et on retrouve le personnage de Deadpool, joué par Ryan Reynolds, qui je trouve est toujours aussi attachant. Moi, je prends vraiment un véritable plaisir à le regarder parce que je trouve qu'il est frais, qu'il est dynamique, qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et on retrouve de nouveau un petit peu cet humour subversif et irrévérencieux qu'on avait dans le premier, mais cette fois, un peu moins axé sur le cul, un peu moins pipi caca. Il y a plus de références aux autres Marvel et à d'autres symboles de la pop culture qui sont amenés dans l'humour plutôt que franchement des trucs très graveleux et très trash. On continue de briser le quatrième mur, c'est-à-dire qu'on vous rappelle constamment qu'on est dans un film, que c'est un film, et que limite les personnages sont conscients d'être dans un film. Pourquoi pas, ça fait partie de l'ambiance de Deadpool. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, que je trouve vraiment assez drôle. Et c'est quelque chose qui me fait toujours penser que Deadpool n'est finalement qu'une parodie un peu bête et méchante des autres Marvel et que c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre parce que c'est un film qui ne se prend pas au sérieux. Certains diront que ce deuxième opus n'est qu'une redite du premier et qu'il n'apporte pas grand-chose de nouveau. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'évidemment que vous n'allez plus être complètement étonné par ce personnage super irrévérencieux qu'il y a de Deadpool parce que vous le connaissez déjà, donc vous êtes déjà en mesure de vous attendre à certaines de ses réactions et à finalement certaines des actions qui vont se passer et finalement, vous êtes moins étonné. C'est tout à fait normal. Vous le connaissez déjà. L'effet de nouveauté ne peut plus être existé. Alors on va dire, ouais, mais il ne s'est pas réinventé et tout. Ben ouais, mais bon, c'est un peu normal. Le 2 est complètement dans la continuité du premier. Et j'irais même plus loin en disant que le premier, c'était une parodie des Origins Story d'un super-héros et que là, dans le deuxième, on est finalement dans la parodie des regroupements de super-héros et des crossovers qu'on trouve toujours un petit peu, un peu plus loin dans chacune des franchises. On avance finalement dans le schmiblique. Avec ça, on ne reste pas sur un carcan qui est figé. On n'est pas seulement là dans une nouvelle aventure de Deadpool. Il apporte de nouveaux personnages avec lui. Il se confronte à d'autres super-héros, on va dire, ou d'autres héros de comics. Et on n'est plus seulement axé sur lui. Cette fois, il y a vraiment une volonté de vouloir s'ouvrir à tout un autre univers. Ce que je suis en train de faire là, clairement, c'est vous exposer un petit peu les points positifs du film. Mais il y en a aussi des négatifs. Mais je vais terminer là-dessus sur tout ce que j'ai bien aimé dans le film en disant que ça m'a fait sourire, que ça m'a fait rire. Et que par rapport à d'autres Marvel, je ne me suis pas embêtée devant Deadpool. Au contraire, je trouve qu'il apporte une certaine fraîcheur, qu'il y a une narration qui est différente aussi que le schéma classique. et que du coup, on passe un moment qui est très divertissant et vraiment loin d'être désagréable. Vraiment. Maintenant, pour axer un peu plus sur le négatif, il y a quand même de vrais problèmes, notamment des vrais problèmes aussi de mise en place de l'intrigue. Je trouve qu'il y a un flottement, un moment donné, qui se fait vraiment ressentir. C'est-à-dire qu'au début, il se passe un truc vraiment très très important. Et ensuite, on ne sait pas où est le réel enjeu du film jusqu'à encore une bonne heure. Jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment où le film veut nous emmener et quels sont les enjeux et qu'est-ce que réellement Deadpool va avoir à affronter. Je trouve qu'on patine jusqu'à en arriver à ce moment-là. Dans la même veine, on a vraiment une mise en place assez brouillonne du méchant, on va dire. Parce que justement, il a une personnalité hyper ambiguë. Moi, je n'ai pas lu les comics de Deadpool, donc je ne le connaissais pas. Il s'appelle Cable et il est joué par Josh Brolin qui s'en sort relativement très bien dans le rôle, j'ai envie de dire. Mais justement, du coup, il est amené de façon hyper brouillonne. Et donc, on sait qu'il est méchant, mais il a peut-être quand même un côté gentil parce qu'il n'est pas très très méchant. En gros, il a vraiment cette position ambiguë. On se demande si c'est l'antagoniste ou si c'est quand même un protagoniste. Enfin, voilà. On ne va pas comprendre son utilité jusqu'à la fin du film. Et c'est là aussi un brouillon. Ça rame un peu à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que c'est un personnage qui est une épaisseur qui est assez intéressante mais dont on ne comprend l'ampleur que vers la toute fin du film. Il y a pas mal de personnages secondaires qui sont introduits dans ce film de manière très très drôle et en général, ça fonctionne à mort. Il y a un caméo qui est à mourir de rire. Enfin, voilà. Il y a vraiment des trucs qui sont bien amenés. Ça donne de la fraîcheur. C'est bien sûr des personnages qu'on n'a jamais vus. Et je dois signaler quand même le personnage de Domino qui est une des seules nanettes du film qui, elle, est vraiment un personnage intéressant et je trouve qu'il fonctionne très bien. Sans vouloir vous spoiler parce que je ne spoilerai pas dans cette critique. Il y a une véritable volonté d'embourrer le héros, de confronter Deadpool à d'autres personnages. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on est vraiment dans la parodie du crossover. À la réalisation, on a perdu Tim Miller qui avait réalisé le premier opus parce qu'apparemment, il a eu quelques divergences avec Ryan Reynolds sur le chemin que devait prendre le second opus. Du coup, on l'a remplacé par David Leitcht qui a été un des co-réalisateurs de John Wick et qui a aussi réalisé tout seul Atomic Blonde qu'on a vu il y a quelques mois et dont j'avais également fait une vidéo. Du coup, on pouvait s'attendre à une réalisation méga léchée parce que aussi, on a doublé le budget par rapport au premier opus. Ryan Reynolds avait dit en rigolant, on a eu que 50 millions de dollars pour faire le film. En général, ça, c'est que le budget cocaïne sur les autres tournages. Là, on est à 110 millions et pourtant, les CGI sont clairement hachés. Il y a des fonds verts qui sont horribles, des explosions qui sont atroces. Enfin bon, on va dire, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait de votre budget supplémentaire là ? Il est où ? Parce qu'à la limite, dans le 1, on pouvait comprendre avec seulement 50 millions, on ne peut pas aller très loin. Bon, vous allez me dire, 110 millions, c'est encore seulement moitié moins que pour les autres Marvel. Mais quand même, enfin, il y avait peut-être des choses à faire et pareil, un peu pour le talent de David Leitch parce qu'on va dire que dans Atomic Blonde, par exemple, il y a des combats qui sont vraiment bien chorégraphiés. Il y a vraiment un boulot qui a été fait là derrière et là, bon, il y a certains trucs qui sont quand même vachement illisibles dans Deadpool 2. Il y a des choses qui auraient pu être un petit peu mieux foutues. Je n'ai pas encore mes temps de deux heures sur ce film. Il n'y a pas franchement énormément à analyser derrière Deadpool 2. Moi, je trouve que c'est une bonne suite du 1 qui respecte ce qu'il a mis en place dans le 1 tout en amenant quand même quelque chose de nouveau. Moi, je ne trouve pas du tout qu'on soit dans la redite. Bien au contraire, on ne nous réinstalle pas le personnage. Il continue d'évoluer. Il lui arrive des choses. Il rencontre des gens. On amène des ingrédients nouveaux derrière Deadpool. Franchement, on fait ça. L'humour dans ce deuxième opus est peut-être aussi un peu moins subversif que dans le premier. Ça va peut-être un petit peu moins loin dans la vanne. Il y a peut-être des choses qui auraient pu... On aurait pu y aller encore un petit peu. Mais bon, ça, c'est évidemment nouveau. Tout un problème marketing, de production, de distribution, tout ça, tout ça. Surtout en Amérique du Nord. Comme ils le disent dans le film, on marche beaucoup mieux en Europe, là où les gens sont athées. Ben oui, clairement. Voilà. Donc, moi, je trouve toujours qu'on pourrait aller plus loin avec Deadpool, qui pourrait être encore plus irrévérencieux, encore plus vulgaire, que ça pourrait être encore plus gore. Parce que là, peut-être qu'on est passé un cran un peu plus soft que ce qui avait été fait dans le 1. C'est possible. Mais en règle générale, je trouve que le 2 respecte le 1 et qu'on continue d'avancer avec ce personnage-là. Je trouve pas qu'on régresse, je ne trouve pas qu'on stagne. Ce personnage, il est quand même rigolo à suivre et Ryan Reynolds est franchement, je le trouve génial là-dedans. Moi, j'adore. C'est quelque chose qui lui va à merveille. Tout fonctionne très bien et surtout, ne ratez pas les scènes post-crédit parce qu'elles sont juste... sont juste géniales. Bon, moi, après, je ne ris pas à gorge déployée devant Deadpool. Je souris, je passe un agréable moment et franchement, comparé à d'autres choses que j'ai vues cette année de type Taxi Saint, de type... C'est horrible comédie avec Kev Adams. Eh bien, franchement, moi, je préfère Deadpool. Je passe franchement largement un meilleur moment devant Deadpool 2 que devant ces deux autres bouts que je viens de citer parce que Deadpool 2, ça reste sympathique. Voilà. Et même, il y a un schéma de narration différent que dans les autres Marvel. Enfin, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire mais très honnêtement, voilà, moi, je ne trouve pas ce qu'il y a de mal avec ce film. Si vous avez apprécié le 1, si vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous révolutionne de nouveau avec un deuxième Deadpool qui ne serait pas le même personnage que dans le premier, eh bien, ça va aller. Vous devrez kiffer. Voilà, vous avez mon avis sur Deadpool 2. J'espère que la petite parenthèse du début de la vidéo ne vous a pas trop froidi. Non, je suis sympa quand même. Voilà. Et vu que je suis sympa, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker surtout cette vidéo, à la commenter, à la partager et à me suivre sur Facebook et Twitter. Et je vous dis très très vite dans une nouvelle vidéo.